Les aigles face aux éléphants, c'est ce samedi à 17h GMT en direct de Boisquet. Ce sera la sixième confrontation à la Cannes entre les deux équipes. Pour le moment, le bilan est de quatre victoires pour les éléphants et un nul. C'était lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Le Mali est donc une équipe qui réussit bien à la Côte d'Ivoire. Nabil, est-ce que le poids de l'histoire peut compter à l'occasion de ce quart des finales ? Le poids de l'histoire compte toujours, surtout sur celui qui doit mettre fin à la série plus qu'à celui qui domine l'autre. Le Mali a l'occasion de faire un coup double en sortant la Côte d'Ivoire. On a aussi s'imposé en Côte d'Ivoire, parce que je rappelle que c'est une canne en Côte d'Ivoire. On l'avait peut-être un peu trop oublié quand le Sénégal avait joué la Côte d'Ivoire, parce que moi j'avais l'impression que le Sénégal était le pays aux hautes et que la Côte d'Ivoire était un outsider qui se présentait face à un favori. Pour moi, c'est la même configuration. Maintenant, les Maliens ont les ingrédients, ils ont les atouts pour le faire. C'est à eux de faire basculer leur histoire en Côte d'Afrique des Nations et à la faire basculer notamment face à la Côte d'Ivoire. Quel est votre regard là-dessus ? C'est déjà un derby de l'Afrique de l'Ouest. Du coup, les matchs de derby sont particuliers. De toute façon, ça va se jouer au mental et à la combativité. L'équipe qui aura le plus envie va remporter la victoire. Si vous suivez ce football de la sous-région depuis très longtemps, il y a les confrontations passées. Il y aura forcément une charge émotionnelle au cours de cette rencontre. Oui, bien évidemment. Après, moi, ce que j'ai envie de noter, c'est l'opposition de style qui va être très importante parce qu'avant, c'était la Côte d'Ivoire qui rayonnait dans la manière de jouer. Oui, on se rappelle que Jean-Marc Guillou avait fait de cette génération dorée en 2015 championne d'Afrique. Il est parti en Côte d'Ivoire et il a formé toute cette génération qui est en train de faire des choses extraordinaires. Du capitaine Amari Traoré, Anos Traoré, à Mohamed Kamara, à Kamori. Donc, c'est vrai que la méthodologie Jean-Marc Guillou, elle est du côté du maliste qu'on voyait avant en Côte d'Ivoire. Après, comme l'a dit Nabil, la Côte d'Ivoire jouait à domicile. C'est une équipe qui est solide, qui a de l'expérience. Donc, ce sera la fougue, la maîtrise collective du Mali face à l'expérience de la Côte d'Ivoire. C'est deux belles oppositions de style et je pense qu'on est tous pressés d'être à deux mains pour voir le dénouement final. Vous nous le vendez bien, ce match entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Je vous propose d'écouter un extrait de la conférence de presse en avant-match du sélectionneur ivoirien. Emmer Safaé a interrogé sur ce match contre son ami Eric Secuchel. Le foot, c'est un sport, c'est un très, très beau sport qui fait beaucoup de choses dans le monde et bien sûr qu'on a envie que le match se passe de la manière la plus fair-play possible. On n'a pas envie qu'il y ait des problèmes en dehors du terrain ou sur le terrain. Non, on veut que ce soit fair-play. Après, oui, c'est vrai, Eric, c'est mon ami, mais je pense qu'à partir de ce soir, un minuit, ce ne sera plus mon ami. Et il redeviendra mon ami à partir de dimanche matin à minuit, si je suis qualifié. Mais non, 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 après non, ce sera un match engagé, ce sera un match avec de l'attention aussi, parce que les deux équipes veulent se qualifier pour les demi, les deux équipes ont de la qualité, donc il y aura de l'attention, mais après on restera dans le fair-play et ce sera vraiment le meilleur qui gagnera. Il n'y aura pas de soucis sur ce niveau-là. Et j'espère que les deux peuples sont dans cet état d'esprit-là. Voilà, c'est un sport avant tout. C'est la canne, c'est une fête continentale, c'est la fête de l'Afrique, c'est la fête du football africain. Donc il faut que nous, en tant qu'acteurs directs de cette compétition, il faut qu'on donne un bon message et qu'on montre l'exemple, à savoir que c'est un sport et que c'est un jeu. Après, rien n'empêche qu'on est des compétiteurs, en tout cas moi je suis un compétiteur et que je ne veux pas perdre, même contre mon ami. Ce Mali-Côte d'Ivoire se jouera à Boaké. On file tout de suite sur place pour retrouver l'un de nos envoyés spéciaux depuis les débuts de cette Coupe d'Afrique des Nations. Bonsoir Moussa Vobila, quelles sont les dernières informations à moins de 24 heures du coup d'envoi, du côté des éléphants. Bonsoir Charles, bonsoir à tous. Depuis ce matin, on a passé une journée à côté évidemment de ces éléphants, conférence d'avant-match, mais aussi entraînement d'avant-match. On a vu tout simplement un coach, Emers Faye, qui n'a pas envie de s'emballer, qui veut rester surtout humble, qui pousse ses joueurs tout simplement à garder la tête haute et pouvoir affronter le Mali pour ce match. Et évidemment, il a rassuré que tout le monde va bien. Il n'y a pratiquement pas de blessés au sein de ce groupe. Et à priori, il aurait trouvé évidemment la recette qui marche, comme il a fait face aux champions d'Afrique sénégalais. Et donc, pour la compo probable, on a comme l'impression évidemment qu'on va retrouver cette même équipe ivoirienne qui a affronté le Sénégal pour ce match. Évidemment, on retrouvera cette défense. Là où il y a des incertitudes mineures autour de cette défense avec Ndika et Kosonu, c'est peut-être Aurier qui semble être un peu fatigué. Peut-être qu'on retrouvera Ndika à sa place. Mais pour l'instant, c'est évidemment cette défense à 4 que Emerset Fayet tient en tout cas de vouloir jouer contre le Mali. Il y a également Sekofofana. Série hauteur d'un beau match face au Sénégal devrait être également reconduit. Et du côté de Sangaré, peut-être aussi la fatigue conduira le coach ivoirien à mettre un Franca Kessier devant Gradel et Grasso. Diakité, mais entre Grasso et Allaire, il pourrait y avoir également un choix car Emerset Fayet nous a confirmé que Gradel et que plutôt Sébastien Allaire montaient en puissance sur le plan physique et peut-être un Allaire titulaire face au Mali. La question reste toujours posée. Merci beaucoup Moussavou. On reste un instant sur cette composition probable avec bien évidemment quelques interrogations. Dieu Monsi, quel est votre avis sur le 11 qu'on convient de voir ? Par exemple, Kessi qui a été impactant en sortie de Debon. Faut-il le remettre dans le 11 ? Alors que Seri finalement titularisé à sa place a été plébiscité homme du match après une prestation de haut niveau. C'est l'une des interrogations sachant que le match, ça peut se jouer au milieu du terrain. Oui, mais il y a le dicton qui dit on ne change pas une équipe qui gagne. Seri a été juste monstrueux. Il a beaucoup d'expérience. Sangaré, c'est quelqu'un aussi qui ramène quelque chose d'un peu différent. Bien évidemment, Kessi peut rentrer dans ce 11. Mais après le football, c'est toujours des alchimies. Fofana, Sangaré et Seri, ça a très bien fonctionné. On l'a dit à l'air. Moi, je trouve qu'il est un peu juste quand je l'ai vu rentrer face au Sénégal. Je ne pense pas qu'il va le lancer. Et à mon avis, la composition qu'on a ce soir, c'est celle qui affrontera le Mali demain à 17h. Oui, c'est vrai que ce match va être très très important. Vous, vous aviez à souffrir, vous, le Burkinabé, face au Mali, en raison de son milieu de terrain. Bien sûr, le Mali, je vais me répéter, c'est un milieu exclusuel. C'est vraiment des petits gabarits du football total à une touche, deux touches de balle. La Côte d'Ivoire peut gagner les matchs s'ils arrivent à couper cette transition entre ces milliers de terrains qui jouent tout en juste entre les lignes du jeu courant. C'est des petits ballons déviés et tout ça. Mais bon, après, la Côte d'Ivoire aussi, ils ont rectifié les tirs en repositionnant une série dans le cœur du jeu et ça change beaucoup de choses pour eux. On reste sur ce match entre le Mali et le Burkina Faso. C'était en huitième des finales pour vous proposer la causerie d'avant-match d'Éric Cécouchel. Il s'adresse à ses joueurs. Je vais vous demander aujourd'hui, je vous le demandais souvent, mais aujourd'hui, je vais vous demander d'entrer du jeu. Putain d'imposer un défi physique à cette équipe ! Dans le rythme ! Dans les courses ! Dans l'impact ! Dans l'intensité ! Ensuite, je vais vous demander d'imposer un défi technique. Quand vous allez tourpillonner à toi, à moi, deux touches, trois touches gelant, il ne vaut plus avoir mis cette commission. Et après, je vais vous demander de les finir mentalement ! D'imposer un défi mental. Parce que nous, on ne va jamais rien lâcher. Parce que nous, là, si on nous donne quelque chose, on va prendre le bras, on va prendre le bras, on va prendre la jambe, et on va tout manger. Donc ça veut dire d'entrer de jeu, d'entrer de jeu avec l'homme. Vous voyez le match que vous avez fait contre la Fille du Sud, contre la Tunisie ? Ça, c'était rien. C'était rien. C'était rien à ce qu'ils vont voir le Burkina. C'était rien. Préparez-vous pour ça. Voilà pour les mots forts. D'Éric Schell, on rappelle que le Mali n'avait plus gagné un match à élimination direct à la canne depuis il y a 11 ans. Visiblement, ça a fonctionné. Oui, moi, j'aime beaucoup Éric Schell. On échange pas mal. Il a une énergie positive et il transcende ses gamins. Il avait dit Alain, c'est des académiciens. Ça veut dire que jouer au ballon, ça, ils savent le faire. Ce sera surtout dans le défi physique qu'ils vont devoir répondre aux Ivoiriens. Donc non, non, ils ont une très belle équipe. Ils travaillent. Il faut aussi souligner que les anciens internationaux qui viennent, qui prennent les équipes. On a vu également Emers Fahé. Ils ramènent de la tranquillité. Donc moi, je suis content. Le Mali est en train de faire une très belle chose. Est-ce qu'ils réussiront à franchir ce cap ? Demain, on aura la réponse à Bouaké. C'est la grande question. Est-ce qu'on aura Mali puissancy en quart des finales ou Mali impuissancy comme d'habitude ? Je passe à la Côte d'Ivoire. Déjà, ils ont quand même sorti le Burkina sur le tour précédent. Donc ils ont quand même mentalement franchi un cap. Maintenant, si vous voulez avoir des matchs références dans votre histoire, ça passe par des exploits. Si vous voulez marquer des générations, si ceux qui ont 10 ans aujourd'hui, quand ils auront 30 ans, si vous voulez qu'ils se rappellent de vous, c'est là que ça se passe. C'est les grands matchs. Donc les Maliens, les grands matchs, ils les gagnent dans les catégories jeunes. Là, maintenant, il faut les gagner en A, tout simplement. Vous voulez ajouter quelque chose ? Non, non. C'est vrai que la réussite d'Éric Schell, notamment dans le contenu également du jeu, on évoquait par exemple le milieu de terrain. Et c'est vrai que ce milieu avec 5 joueurs axiaux, Kamara, Idara, Dumbia, Koulibaly et Enos montre que finalement, il y a peu de joueurs de côté et les latéraux parviennent justement à prendre ces espaces. Et c'est la vraie réussite d'Éric Schell d'avoir su imposer justement cette qualité au milieu de terrain. Et on le voit notamment dans le contenu des matchs du Mali. On écoute justement Éric Schell cette fois en conférence de presse d'AvaMatch. Il est fier de pouvoir jouer ce quart de finale contre la Côte d'Ivoire, son pays des naissances parce qu'il est né à Abidjan. Je prends beaucoup de plaisir à être là. Déjà, c'est un honneur d'entraîner ce groupe, d'entraîner ce joueur, d'entraîner cette nation. Moi, aujourd'hui, c'est un match qui va être très émotionnel pour moi. Rien que par l'ADN, on est frère. Moi, le premier, j'ai des origines ici. Il y a des joueurs dans notre équipe qui ont des origines d'ici. Il y a des joueurs en Côte d'Ivoire qui ont des origines maliennes aussi. Donc, moi, aujourd'hui, c'est beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotion, mais ça n'empêche pas l'ambition. Puis, dernière chose, moi, je suis quand même très, très content de retrouver Serge, parce qu'on a joué ensemble et on était dans le vestiaire toujours à côté. Je suis content de retrouver Merce. Je pense qu'il rentre très bien dans ce costume. Et puis, je suis content de retrouver Guy aussi que j'ai eu il n'y a pas longtemps quand il finissait sa carrière en tant que joueur. Donc, je vous dis, c'est un match qui a un parfum particulier, mais c'est avant tout un match de foot. Et j'espère qu'il ne va pas se régler par une faute d'arbitrage. Ça, c'est notre petit acte que je lance. Voilà pour les éléments d'Éric Assekouchel. On retrouve Moussavou Bilak qui est toujours avec nous en direct de Bouaké. Moussavou, vous avez assisté à la dernière séance d'entraînement des aigles du Mali. Pouvez-vous nous parler tout d'abord des dernières mises en place tactique ? Eh bien, Charles, je confirme ce que Diomansi Kamara a dit sur le plateau. On retrouve Éric Assekouchel, vraiment très relaxe, qui veut prendre à lui seul toute la pression de l'équipe, qui veut protéger son groupe, protéger ses joueurs. On l'a vu tout amusant, évidemment, dans cet entraînement de veille de match. On a réussi quand même à faire au moins 25 minutes auprès de ses joueurs pour cet entraînement. Et par rapport, évidemment, à l'équipe qui va démarrer peut-être face à la Côte d'Ivoire, ça semble être également la même chose, la même recette comme pour la Côte d'Ivoire. On ne veut pas changer, évidemment, l'équipe qui marche, peut-être avec un milieu densifié, évidemment, comme cela fut fait face au Burkina Faso. On pourra retrouver, évidemment, en défense, N'Yakati Kouyate, Traoré sur le côté et Kamara va en sentinelle, évidemment, le joueur de Monaco, Aïdara Koulibaly, peut-être, entre Aïdara et Koulibaly, il aura peut-être Samasekou. On verra d'ici là, évidemment, mais Amari Traoré va pousser, évidemment, Dumbia et Sina Yoko, très excités de pouvoir retrouver le stade de Boaké de la paix face à cette équipe de la Côte d'Ivoire. Voilà pour ce 11 probable du Mali. On réémet quasiment la même équipe qui est contre le Burkina Faso, Diomansi, il y a quasiment 5 000 de terrain là. Oui, on a dit, c'est des académiciens qui ont été formés ensemble. Ils ont des circuits de passe, ils ont l'habitude de se trouver les yeux fermés. Ce qui est assez impressionnant, c'est que cette équipe du Mali, on n'en parle pas assez, a mis Bisouma sur le banc. Il-Bisouma qui est un des meilleurs leaders techniques de cette équipe. Il y a Bisouma Samaseko à Lyudieng qui est dans d'autres équipes. Des gros noms et ça prouve qu'Eric Schell a beaucoup de personnalités et il met en avant le collectif, avant l'individuel. Après, moi, je voulais juste revenir sur une chose. On a beaucoup parlé de peuple frère et c'est vrai qu'on espère que ça ne va pas dégénérer parce qu'on a entendu pas mal de choses. On sait qu'il y a une forte communauté malienne à Boaké. On a dit que c'est la canne de l'hospitalité, c'est la canne de la fraternité et que peu importe le résultat, on espère que chacun fera la part des choses parce qu'on vit une très belle canne et ça doit continuer de cette manière-là. On a appris des mauvaises choses lors des Sénégal à Côte d'Ivoire. On a dit beaucoup de choses notamment auprès des journalistes donc on aimerait vraiment que la fête soit sur le terrain et que le spectacle soit au rendez-vous. Elle est, il n'y a aucune raison qu'elle ne continue pas. Il y a eu des messages apaisants de la part des deux coachs qui font preuve d'une énorme intelligence. les joueurs se connaissent, s'apprécient. Et puis c'est un derby qui est un peu de... Sur le terrain qui est de l'intensité, ça fait partie du... C'est normal, il y a une place à prendre, un débit final. Attendez, mais si vous passez le Mali, s'il passe, tous les espoirs sont permis. Je ne dis pas ça contre vous et la RDC mon cher Charles. Vous voyez la canne. J'aime la canne. Je sais, je sais. Franchement, c'est une opportunité qui est presque inespérée quand on regarde les tableaux donc il faut y aller. Bien sûr. C'est choc, c'est tout à l'heure. Le choc des titans entre le Mali et la Côte du Voix, les amis. C'est choc, c'est tout à l'heure. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va faire un petit avant-marche de ce Côte du Voix Mali. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, notre passion d'offre. Si tu es intéressé pour la thématique, ici, si tu es sûr de contenu, n'hésitez pas d'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont réussir à changer. On est parti. Alors, le choc, le choc, les amis, c'est choc tant attendu entre le Mali et la Côte du Voix. Mali-Côte du Voix. Franchement, on aura affaire à deux équipes jouées, deux équipes qui aiment le jeu, deux équipes qui aiment prendre le jeu à l'un compte. Donc, la Côte du Voix, les amis, moi, je ne vois pas la Côte du Voix fermer le jeu de dépension publique. Je ne vois pas la Côte du Voix reculer devant son public. La Côte du Voix aura que de faire une très grosse performance face au Mali. Et on sait que le Mali, c'est une équipe jouée, c'est une équipe qui aime le jeu. Donc, moi, je m'attends à un match très ouvert. Très ouvert. Le Mali, les amis, moi, je trouve que je trouve que c'est pas légal. C'est mon avis à moi, mais j'ai l'impression que c'est la meilleure équipe en termes de qualité. Ça produit, ça produit vraiment un très beau football. C'est le Mali-là. Ça produit vraiment un très beau football. Très beau. Et ils ont un entraîneur, un entraîneur qui connaît très bien son groupe, un entraîneur qui sait là où il part. À l'occurrence, c'est Erichel. Le Mali, franchement, ça prouve que il suffit pas d'avoir de gros stars pour produire du jeu. Je pense notamment à l'Algérie. Je pense notamment au Cameroun. Le Cameroun, c'est l'équipe parmi les grandes nations, c'est l'équipe qui a un football vraiment catastrophique. Sans fond de jeu. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de cul, il n'y a absolument rien dans cette équipe du Cameroun. Pourtant, ils ont des joueurs, les Amboanguissa, et j'en passe. Donc, tu as une équipe malienne qui n'a pas de star. La preuve même, Ish Bessouma, Ish Bessouma, qui est entre guillemets la star du Mali, il est sur le banc. Le coach prône le collectif, d'abord le collectif, d'abord le collectif. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose. C'est une très bonne chose. qui est riche prône d'abord le collectif. Donc, cette équipe malienne, les amis, moi je pense que c'est une équipe qui va bousquer la Côte d'Ivoire. Ils vont vraiment bousquer la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire n'est pas prête, ils vont se faire surprendre. Ils vont clairement se faire surprendre par cette équipe malienne. Parce que le Mali, les amis, ça joue très bien au ballon. De l'autre côté, tu as la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qui est le plus organisateur, la Côte d'Ivoire qui a éliminé le Sénégal. Tenant du titre, je rappelle que le Sénégal a fait carton plein, carton plein en poules. Ils ont gagné la Dame, ils ont gagné au Cameroun, ils ont gagné le Céline Nationale. cette équipe du Sénégal, vraiment, c'est une équipe qui avait beaucoup de certitude. C'est une équipe qui avait beaucoup de certitude, les amis. Malgré cela, la Côte d'Ivoire a sorti le Sénégal. Pourtant, on avait une équipe de Côte d'Ivoire en face de poules qui était catastrophique. En dehors peut-être du premier match de la Côte d'Ivoire. Tout le reste était des matchs catastrophiques. Je pense notamment au match face à la Guinée-Écôte d'Orient. Je pense au match face à la Guinée-Écôte d'Orient. Donc, les amis, moi, je pense que c'est un match vraiment serré, mais c'est un match qui s'est rouvert. C'est un match qui s'est rouvert parce que de deux côtés, il y a beaucoup de qualités. Tu as le Fofana, tu as le Sangaré, tu as Jean-Michaël Syri qui revient dans le 11 parce que d'entrée de jeu, c'était le Franck ici qui était dans le 11 et depuis que Jean-Luc Gassier est parti, le nouvel entraîneur d'intérimé, il est venu mettre Jean-Michaël Syri dans le 11 et ça a plutôt bien produit ses fruits face au Sénégal. Donc, moi, je trouve que les amis, cette équipe de Côte d'Ivoire, ils ont vraiment l'effectif. Ils ont vraiment un effectif de grande qualité, les amis, de très, très grande qualité et je pense vraiment qu'ils peuvent embêter tout le monde dans cette canne. Ils peuvent sortir tout le monde dans cette canne. Pour moi, c'est les deux favoris à venir au Nigeria. Moi, je pense peut-être que ce qui peut tuer au Mali, c'est le manque d'expérience. Le manque d'expérience peut vraiment tuer au Mali. Mais sinon, en termes de qualité, cette équipe malienne est l'alésant pour bouscler la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire restait favori parce que la Côte d'Ivoire a plus d'expérience que le Mali. La Côte d'Ivoire joue à domicile. La Côte d'Ivoire joue devant son public. Donc, c'est tous ces facteurs-là selon moi qui font en sorte que la Côte d'Ivoire est favori de ce match. Après, partagez-moi ton référent commentez par rapport au match qui se n'est pas encore fait. J'espère que t'abonner et d'activer la cloche de la suite. De toute façon, pour ne pas remarquer des prochaines vidéos. C'est ça, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.